Professeur Nézim Sini, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors la constance de ces positions dans la défense des causes justes et des droits des peuples à disposer de leur indépendance et de leur liberté, la voix de l'Algérie aujourd'hui écoutée au niveau des instances internationales se distingue aussi par un retour en force sur la scène internationale. C'est important comme acquis aujourd'hui M. Nézim Sini. Parfaitement, surtout qu'il faut savoir que ça fait partie de notre ADN en tant que pays qui a lutté pour sa liberté, qui a lutté pour son indépendance, de défendre justement des causes justes pour que les peuples puissent recouvrir leur droit à disposer d'eux-mêmes, à disposer de leur souveraineté. On sait que l'Algérie se bat maintenant depuis des décennies pour la cause palestinienne, qui est une cause qui est viscéralement attachée aux Algériens et aux Algériennes. La cause également du Sahara occidental. Aussi, elle lutte par moment pour justement que la justice au niveau international puisse être établie dans certains conflits internationaux. Elle fait peser aussi de tout son poids à travers sa diplomatie, notamment lorsqu'il s'agit d'instabilité en Afrique subsaharienne. Je tiens à rappeler que l'Algérie est intervenue notamment pour justement essayer de négocier des trêves, des traités de paix, notamment lorsqu'il y a eu des tensions au Mali, lorsqu'il y en a eu également au Soudan, etc. Donc nous avons une diplomatie qui est très active et ça fait partie de notre philosophie de défendre les intérêts suprêmes des peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout à recouvrir leur indépendance. Alors le G7 en Italie, avec la présence du président de la République parmi les plus grands dirigeants du monde, en est la démonstration, monsieur Sini ? Oui, totalement. Pourquoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui la voix de l'Algérie est écoutée, la voix de l'Algérie est consultée, notamment sur des questions de sécurité, sur des questions énergétiques, sur des questions économiques. Il faut savoir que nous sommes un acteur majeur dans la zone méditerranéenne qui reste une des zones du monde qui est très instable, avec des flux migratoires continu, avec notamment une insécurité qu'on a du mal à juguler, notamment en Libye. Il y a aussi le conflit au Moyen-Orient avec l'agression de l'antité sioniste qui, par ricochet, affecte l'Égypte. D'ailleurs, on le voit à travers les résultats économiques de l'Égypte qui sont catastrophiques. Le PIB égyptien a reculé, les flux d'IDEO n'arrivent plus, notamment dans cette région du monde. Et aujourd'hui, il y a un risque que ce conflit puisse s'étendre justement aux portes du Maghreb. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre pays est invité dans le grand concert des nations pour justement participer à des réflexions autour des enjeux politiques, politiques, diplomatiques, mais surtout économiques. Parce qu'on voit actuellement la plus grande menace qui pèse dans le monde, ce n'est pas les risques technologiques. Le risque climatique, oui, il est présent, mais il vient en seconde position. C'est surtout le risque numéro un, c'est la géopolitique. Aujourd'hui, on assiste à une défragmentation du monde. Vous avez des conflits qui éclatent un peu partout, des tensions en mer de Chine. Vous avez des tensions commerciaux entre la Chine et les États-Unis, qui sont les deux grands pôles économiques mondiaux. Vous avez aussi une instabilité qui est chronique dans certains pays d'Afrique. Récemment, ça ne vous a pas échappé qu'au Kenya, il y a eu des manifestations violentes qui ont été réprimées. Et d'ailleurs, le président kenyan a démis la moitié de son gouvernement. Donc le Kenya, aujourd'hui, se retrouve sans gouvernement. Au Sénégal, il y a également le président Fay, qui est arrivé au pouvoir en mars, a du mal aujourd'hui à gouverner avec son assemblée. Donc ce qui fait que dans tout cet amas, cette constellation de pays instables, on est quand même très fiers d'avoir en Algérie des institutions stables, un pays sécurisé et un pays aussi qui enregistre des performances économiques qui sont très encourageantes. Et ça, c'est surtout ce qui a été déterminé par le FMI et la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports officiels, documentés, sourcés, qui disent clairement qu'aujourd'hui l'Algérie est sur la voie du développement économique et surtout qui peut, dans les prochaines années, aspirer à devenir une puissance émergente. Alors pour l'avenir, il faut maintenir et renforcer cette présence et ce rôle de l'Algérie sur le plan international pour décrocher aussi à l'Afrique une place en tant que pays permanent au niveau des instances internationales, l'ONU particulièrement, pour cette sécurité. Tout à fait, particulièrement. Faire entendre la voix de l'Afrique. Exactement. En fait, je pense qu'aujourd'hui l'Algérie peut avoir un peu ce rôle de porte-voix ou porte-étendard de la cause africaine et aussi de la cause arabe, notamment auprès des instances internationales, surtout sur des questions qui nous concernent, qui concernent le développement de l'Afrique, qui concernent la stabilité des pays, qui concernent aussi, encore une fois, au respect du droit international. Je pense au Sahara occidental, à la cause palestinienne et puis à d'autres causes au niveau mondial qui peuvent aussi nous toucher, nous affecter. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus discutable de voir que le rôle de l'Algérie est prégnant au sein de ces instances-là. D'ailleurs, toutes les victoires que nous avons arrachées en coulisses sont innombrables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous suscitons le respect et l'admiration de ces instances-là qui veulent aussi s'appuyer sur l'Algérie pour discuter avec des vis-à-vis en Afrique ou au Moyen-Orient. Alors, une performance économique à tout point de vue, c'est reconnue aujourd'hui par les instances internationales. Il faut maintenir aujourd'hui cette cadence. Bien sûr, les prochaines années seront des années économiques par excellence. M. Nézim Sini pour faire, bien sûr, émerger l'Algérie sur le plan international. Totalement. Attendre l'émergence. Tout à fait. Je partage votre point de vue. C'est-à-dire que 2020-2024, ça a été l'année de la consolidation et de la correction. Et c'est surtout aussi des premières réformes économiques. Et puis là, il faut qu'on se fixe un plan de développement qui soit ambitieux de 2024 à 2030. Et je le vois sous trois axes. D'abord, l'industrie. Il faut qu'on retrouve notre ADN d'entités et surtout de pays producteurs, producteurs de produits manufacturés, pour d'abord assouvir la demande domestique, mais aussi partir à l'exportation. Je pense que nous avons tous les atouts compétitifs et les avantages comparatifs pour, justement, pouvoir exporter dans nos deux zones d'expansion qui sont naturelles, c'est-à-dire le bassin méditerranéen et l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a eu deux événements majeurs de ce début de décennie, donc 2020-2030, à savoir une pandémie mondiale qui a mis à mal les chaînes de valeur et les chaînes de production. Et puis une guerre russo-ukrainienne qui a fait ressortir l'extrême vulnérabilité de certaines industries européennes. Et aujourd'hui, les industries européennes ont besoin de relocaliser à moins de 2000 ou 3000 kilomètres certains de leurs sous-traitants. Et c'est là où nous, on peut se placer comme étant un fournisseur alternatif. Mais ça veut dire pouvoir être ambitieux, partir à l'export, c'est-à-dire aussi s'appuyer sur nos ambassades et aussi ne pas hésiter à aller justement à la rencontre de ces clients potentiels dans le bassin méditerranéen, mais également, donc au sud de nos frontières, partir à la conquête de ces marchés africains qui nous ouvrent les portes. Parce qu'aujourd'hui, le produit algérien a de véritables atouts pour se positionner au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Et aussi, donc je vous ai parlé de l'industrie et le numérique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui les puissances des pays émergents et des pays industrialisés ? C'est la technologie. Donc il faut investir massivement en R&D, dans les semi-conducteurs, dans les industries d'avenir. Je pense notamment à l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que le marché pharma au niveau mondial, c'est 1500 milliards de dollars. Et la part des entreprises africaines est moins de 10%. C'est-à-dire que nous avons une marge de progression qui est énorme. Je pense également à l'industrie aéronautique. Il y a récemment une statistique qui est sortie. Le monde va transporter 5 milliards de passagers. C'est-à-dire que ça va mettre à mal une pression telle sur les constructeurs aéronautiques. Il y en a deux dans le monde, même trois. C'est Boeing, Airbus et Embraer, le brésilien. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, ont des difficultés pour suivre les cadences de livraison. Et je pensais naturellement à ce que l'Algérie puisse se positionner sur ces secteurs-là. Et puis surtout, investir massifiant dans l'agriculture. Je pense que notre souveraineté passe par à ce qu'on soit autosuffisant en matière agricole. Alors, mais comment se transformer aujourd'hui en pays de délocalisation, monsieur Nazim Sini, au niveau de notre région ? Il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Mais bien sûr. Et c'est là où vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on retrouve l'attractivité de notre pays. C'est-à-dire avoir... Mettre en évidence nos avantages comparatifs. En fait, ça passe par trois phases. La première, c'est faire du marketing, du country marketing. C'est-à-dire, en gros, travailler sur l'image du pays. Également, mettre en place, justement, une réglementation et un climat des affaires qui soit attractif. Et puis, attirer des capitaux. Ça veut dire aussi rassurer les investisseurs en protégeant leurs investissements, en leur rappelant que nous sommes un état de droit qui protège, justement, les investisseurs nationaux et internationaux. Et puis aussi, dynamiser notre secteur économique. Ça veut dire lever toutes les entraves et toutes les barrières administratives. Et ça passe notamment par dématérialiser, digitaliser 90% de nos démarches administratives. Vous savez, j'ai vu récemment une étude, notamment en Europe, où grâce à la digitalisation de leur administration, ils ont réussi à gagner près de 10 points de PIB, 10% de PIB. Et je pense que cette statistique est facilement transposable dans notre pays. Vous imaginez le temps que l'on peut gagner, l'argent que l'on peut générer, les recettes fiscales que l'on peut aussi capter, si on digitalise nos démarches administratives, que ce soit pour le citoyen, mais surtout pour les entreprises. Mais quelle est la portée aujourd'hui économique du numérique ? Écoutez, en Algérie, elle est très faible. Il faut être clair, il faut être pragmatique et le dire clairement. Mais au niveau mondial, c'est 20 à 30% de PIB. Il y a des pays aujourd'hui, si vous voyez par exemple les États-Unis, c'est un tiers de leurs ressources financières. Le marché du numérique, c'est 3 000 milliards de dollars au niveau international. 3 000 milliards de dollars. Comparativement, notre marché à nous, en Algérie, il est estimé. On a des sources qui ne sont pas totalement officielles, mais c'est entre 300 et 500 millions de dollars. Uniquement, le marché du numérique en Algérie. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires d'une petite SS2I américaine, 500 millions de dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir justement permettre l'émergence de nos PME dans le domaine du numérique, des startups, en leur donnant comment on le fait. Parce que c'est bien de faire des propositions, mais je pense que vos auditeurs, vos auditrices ont besoin de concrétisation. C'est-à-dire, comment concrètement on permet l'émergence du numérique ? En leur donnant un cahier de charges. C'est clair que ces entreprises-là ont besoin de travailler, ont besoin d'avoir des carnets de commandes, ont besoin de participer à des appels d'offres. Et pour ça, je pense qu'il va falloir inciter les entreprises publiques, notamment, à faire appel à de la ressource locale, plutôt que de passer par des appels d'offres internationaux. Et ça veut dire qu'il faut permettre à ces entreprises-là de décrocher des marchés, gagner de l'expérience, mais aussi gagner en technicité. Si on ne leur donne pas de travail et de marché, comment voulez-vous qu'ils gagnent en expérience ? C'est pour ça que c'est, pour moi, très important d'impliquer les entreprises publiques. Alors, devenir une destination de délocalisation, il faut aussi parallèlement mettre en évidence nos avantages comparatifs, comme le prix du gaz et la main-d'oeuvre. Aujourd'hui, l'Algérie a décliné, bien sûr, sa feuille de route à horizon 2030, avec, bien sûr, des perspectives d'aller vers un export hors hydrocarbure équivalent à 29 milliards de dollars. Il faudrait parallèlement à cet aspect-là, renforcer aussi notre présence au niveau de notre région traditionnelle, c'est-à-dire la région du Sahel et les régions frontalières également. M. Nazim Sini, c'est stratégique pour nous ? C'est stratégique et surtout, je vous dis encore une fois, il faut être ambitieux et affirmer ses ambitions. Et ne pas avoir de blocage psychologique. Nos opérateurs doivent aller à la conquête de ces marchés, qui sont des marchés vierges, où il y a une très forte concurrence, notamment des Turcs, des entreprises libanaises, des entreprises chinoises. Bon, ça, on le sait, ça fait maintenant des années. Italiennes, françaises, américaines, allemandes. Alors que nous avons justement des possibilités pour nous positionner comme un opérateur qui peut répondre à la demande grandissante des marchés africains, surtout des marchés domestiques. Il y a une émergence justement d'une classe sociale qui est très consommatrice et qui est très friande des produits algériens. Et il faut absolument pouvoir se positionner. Et puis être dans le pipe, dans le pipe de ces pays-là. Et puis surtout, avoir justement, si vous voulez, il faut que l'on puisse se positionner dans une région qui va de l'Atlantique jusqu'aux portes du Moyen-Orient. Et ça, ça passe justement par, encore une fois, participer à des salons, participer à des foires, l'accompagnement également de nos institutions étatiques à travers l'Algex, la Cajex, etc. Et puis s'appuyer aussi sur nos pavillons nationaux, notamment pour le transport cargo et le transport maritime. Et on a les moyens de connexion et de pénétration, bien sûr, via la trans-saharienne. La trans-saharienne. Et d'autres moyens également, comme la fibre optique qui doit le relier, bien sûr, l'Algérie à certains pays du continent, avec, bien sûr, les gosses, et également le pipe pour le transport du gaz. Oui, exactement. De l'Afrique vers l'Europe. Exactement. Et là, nous gagnons, bien sûr, en matière de position, puisque nous sommes septième fournisseur mondiaque. Exactement. Et en fait, surtout, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il faut réaffirmer notre ADN énergétique. Pour moi, c'est la base. L'Algérie est un pays gazier, est un pays pétrolier, mais il doit se servir de cette manne financière pour, justement, entamer des grands chantiers, notamment financer des infrastructures, financer notre transformation de notre modèle économique qui doit être plus diversifié, je vous ai dit, vers l'industrie, vers les services, vers le numérique, vers l'agriculture, mais également aussi vers d'autres secteurs d'activité. Je pensais à des secteurs marchands qui sont très intéressants dans le domaine, justement, de la santé, dans le domaine également de la formation professionnelle. Donc, il y a énormément de potentiel économique, mais surtout, au-delà de ça, je vous ai dit, il faut qu'on puisse capter de la technologie. Aujourd'hui, ce qui différencie les pays, c'est surtout l'apport technologique et des éléments de différenciation qui ne sont pas forcément sur une compétitivité prix. Il ne faut pas qu'on simplifie notre raisonnement à simplement, on est les moins chers, donc on est les meilleurs. Non, il faut que l'on puisse derrière se positionner comme étant une puissance industrielle qui a de vrais atouts en matière de technicité, d'expertise, mais aussi de services après-vente. Alors, puissance aussi régionale, il s'inscrit dans l'agenda de l'Union africaine en horizon 2063. Et le défi de la sécurité alimentaire, c'est essentiel également. Bien sûr. Parce que nous avons vu que la sécurité alimentaire, c'est devenu aussi un enjeu de guerre. Un enjeu de guerre. Et puis, vous savez, on n'en parle pas souvent, surtout l'eau. L'eau qui va se raréfier, l'eau douce. Et dans les 50 prochaines années, ça va être une véritable bataille autour de cette ressource-là qui est très importante pour les industries, pour les citoyens que nous sommes, pour les consommateurs que nous sommes. Mais au-delà de ça, pour moi, je vous ai dit, je vois trois souverainetés qui sont très importantes, une souveraineté alimentaire, industrielle et technologique. Alors, M. Nézim Sini, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on a parlé, bien sûr, de l'attractivité de l'Algérie, tant au plan diplomatique, par rapport, bien sûr, à sa stabilité, sa sécurité et sa cohésion sociale. On a parlé aussi des aspects économiques aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aussi se mettre à l'abri des tensions internationales qui subsistent actuellement, tant sur les matières premières que sur, bien sûr, les conflits qui sont en train d'être générés ici et là, aussi bien au niveau du continent africain, européen qu'américain ? Il faut s'en prémunir, Souïlala Chemi, clairement. Et puis surtout, tirer profit, quand c'est nécessaire, de certains bouleversements géopolitiques. Parce que là, vous avez une opportunité extraordinaire de repositionner l'Algérie sur l'échec international, de revoir certains partenariats stratégiques, de vous réaffirmer comme puissance régionale, mais aussi continentale. Et il faut être très prudent et très vigilant. Et c'est en cela qu'il faut absolument garder un oeil sur ce qui se passe au niveau mondial. Ça ne vous a pas échappé. Vous avez vu que l'année 2024, elle est extraordinaire, parce que c'est la première fois dans l'histoire que nous avons 77 élections majeures à travers le monde. L'Inde, le Mexique, les élections européennes, les États-Unis, évidemment qu'on va suivre ça de très près, avec le duo Trump-Biden. Et puis aussi, les législatives françaises anticipées, qui ont été un cataclysme pour la scène politique française. Vous avez aussi des pays qui ont élu leur président en Russie, au Sénégal. Donc ça veut dire que, politiquement, il y a eu une vraie dynamique politique cette année. Et puis il y a des tensions qui sont pesantes au niveau mondial et qui peuvent justement représenter une véritable menace pour l'économie mondiale. Pourquoi ? Parce que l'économie, vous savez, ce sont surtout des agents économiques qui fonctionnent à la psychologie. Et quand vous êtes face à un milieu qui est incertain, où vous n'avez pas de visibilité, les agents économiques ont tendance à soit reporter leurs décisions, que ce soit de consommation, d'investissement, et on peut se retrouver dans des situations de blocage. Et c'est comme ça que vous générez une sorte de cercle vicieux qui peut paralyser littéralement l'économie internationale. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Nazim Sini, tout ce qui se produit au niveau international impacte directement, de façon frontale, les pays et les États, on l'a vu bien sûr avec les guerres qui se sont produites, et on l'a vu avec la tension sur certains produits de large consommation et les matières premières. Exact. Mais si vous voulez, tout est corrélé, tout est interconnecté, que ce soit la géopolitique et l'économie. C'est plus une guerre économique que militaire ? Complètement d'accord. Oui. Oui. Et pourquoi ? Et ça sera le futur des futures guerres. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez paralyser un pays, vous touchez à son économie. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une armée frontalement dans un autre pays ou ce genre de choses. Aujourd'hui, les véritables guerres, ce sont des guerres commerciales, des guerres technologiques et des guerres de leadership. Et on a vu à Raza, on veut affamer la population razaouie. Évidemment, bien sûr. Et puis, par extension, on a des visées sur les poches de gaz qui sont dans l'espace maritime razaouie. Donc ça aussi, c'est très important. C'est le même principe également du côté de l'Égypte, de la Syrie. Tout à fait. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez dit quelque chose de très pertinent, c'est qu'aujourd'hui, la géopolitique mondiale impacte directement les économies. Aucun pays ne peut échapper à ce qui se passe dans le monde. On l'a vu avec une chose, et je pense que nos auditeurs et nos auditrices seront d'accord, c'est le coût du fret maritime qui a été multiplié par 4 en l'espace de 2 ans. Pourquoi ? Parce que l'une des routes de navigation les plus empruntées au monde, qui est celle de la mer Rouge, à travers le détroit de Babelmendeb, qui amène vers le canal de Suez, a été impactée, justement, où un tiers des navires ne passent plus par cette zone-là. Ce qui rallonge les délais de livraison, ce qui fait exploser les coûts du fret. Et en quoi le fret maritime est très important et même vital pour irriguer l'économie mondiale, c'est que 80% des marchandises que l'on exporte ou que l'on importe passent par le maritime. Mais est-ce qu'on peut considérer, bien sûr, on a vu actuellement la guerre pour les matières premières, par rapport au prix, on a vu la guerre des transports, par rapport aux marchandises, par rapport aux voies de communication, les prochaines guerres seront des guerres de l'eau et du numérique. De l'eau et du numérique. Pourquoi ? D'ailleurs, il y a une bulle spéculative qui est en train de naître autour de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'un des pays qui investit massivement en recherche et développement, c'est la Chine. Et qui se dispute sur ce terrain-là avec les États-Unis. Et vous savez, il y a une petite blague que j'aime beaucoup. Ils vous disent « Les Chinois et les Américains investissent et les Européens régulent ». C'est-à-dire que les Européens n'investissent pas dans l'intelligence artificielle, mais ont tendance à réglementer la technologie des autres. Et pour l'Afrique, il ne faut pas que l'on soit spectateur ni consommateur de ces technologies. C'est pour ça qu'il faut absolument investir dans l'intelligence artificielle. C'est une technologie d'avenir et surtout dans l'eau. L'eau, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau va devenir une denrée majeure d'abord pour nos exploitations agricoles, mais aussi pour la survie de milliers d'industries. Il faut savoir que l'utilisation de l'eau est vitale, surtout pour l'Afrique. C'est un continent aujourd'hui qui subit les affres du réchauffement climatique, qui subit sécheresse sur sécheresse. Et on va même avoir dans les prochaines décennies ce qu'on appelle des migrations climatiques où des gens vont devoir se déplacer. Vous allez avoir des flux de migration de certains pays vers d'autres parce qu'ils n'auront plus accès à l'eau. Et l'eau est vitale. Quand on vous dit que l'eau, c'est la vie, ce n'est pas un adage. C'est véritablement le cas. Et on a vu des pays provoquer des pluies artificiellement. Alors vous avez cette question de l'auditeur, l'impact des élections américaines sur notre continent, sur notre pays aujourd'hui, M. Nazim Sini. Bah écoutez, tout dépend de qui sera élu. J'allais vous dire ça parce qu'en fait ça dépend... 70% des suffrages donnent déjà Trump comme étant le prochain président des Etats-Unis. Alors ça ne sera pas une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Pourquoi ? Parce que Trump, vous savez avec son fameux adage America First, va mettre en place une politique économique très protectionniste. Vous allez me dire qu'il pense aux intérêts de son pays, mais ce qu'il oublie c'est que les Etats-Unis sont un peu le phare économique du monde. Et ça veut dire que quelque part... Vous avez d'autres pays aussi également. Bien sûr. Mais la Chine. Mais aujourd'hui, l'économie mondiale est tributaire du dollar, qu'on le veuille ou non. L'économie mondiale est tributaire des technologies américaines. Je tiens à rappeler que les GAFA et les fameuses grosses boîtes américaines de technologies viennent des Etats-Unis. Mais est-ce qu'il faudrait s'attendre à un retour de l'affrontement entre les Etats-Unis et la Chine ? Clairement. Et il va même s'exacerber. Il va même s'exacerber. Pourquoi ? Parce que maintenant... Il est à l'origine de cette tension. Tout à fait. Ça ne leur suffit plus de s'affronter sur Terre. Ils vont s'affronter dans l'espace. Pourquoi ? Exactement. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, au niveau spatial et au niveau des technologies entre, vous l'avez dit, deux grands groupes, Apple et Huawei, qui se disputent des marchés très importants. Qui se disputent aussi le marché des satellites. Des satellites, exactement. Mais il ne faut surtout pas que cette guerre d'égo, si je peux dire ça comme ça, puisse impacter le reste du monde. Encore une fois, il faudra surveiller de très près les élections américaines. Parce qu'il y a aussi, vous savez, le marché financier américain est connecté aux autres places financières. Et vous savez, la plupart des places financières mondiales regardent tous les matins l'ouverture des marchés américains. C'est-à-dire que c'est eux qui vont donner le la, justement, de la tendance financière et de l'actualité économique mondiale. Alors, il faut vite accélérer aujourd'hui, bien sûr, les réformes de deuxième génération que ce qui concerne, bien sûr, le monde de la finance. Monsieur Nazim Sini, rapidement sur la question. Bien sûr. Écoutez, moi, pour moi, il y a plusieurs réformes qu'il va falloir entamer pour les 4 ou 5 prochaines années. D'abord, une réforme du marché du travail, une réforme aussi de la fiscalité des entreprises. Ça serait bien que l'on baisse un peu les impôts de production à condition que les entreprises génèrent des gains de productivité. Il faut que ça soit un deal gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques et l'État. Également investir, puis réformer aussi, vous avez dit, le secteur bancaire et financier. Il faut que les financements puissent abonder. En fait, nous avons un marché des capitaux qui est assez à tonnes et c'est très important de le dynamiser. Pourquoi ? C'est les globules rouges qui permettent d'irriguer les veines des entreprises. Sans financement, les entreprises ne peuvent pas investir. Et je déplore, par exemple, pour vous donner quelque chose de très concret, l'absence d'affacturage dans notre pays. Aujourd'hui, des entreprises ont des carnets de commandes, ne sont pas payées à temps et croulent sous un chiffre d'affaires qu'elles n'ont pas encore encaissé. Et c'est là où la banque peut jouer un rôle, justement, en venant accompagner et épauler les entreprises dans la récupération de cette trésorerie. Quand vous discutez avec les opérateurs économiques, toutes vous disent, on a un carnet de commandes qui est garni, on travaille, mais on a des retards de paiement. On a des difficultés pour récupérer des chèques, ce genre de choses. Donc là aussi, il va falloir que les institutions financières, que les banques puissent jouer leur rôle d'irriguer l'économie algérienne et puis surtout lever les entraves administratives. Il faut que l'on puisse faire gagner du temps à nos opérateurs. Le temps aujourd'hui est précieux. On est presque sur des jours, voire des minutes qui peuvent être précieuses pour gagner en compétitivité, pour gagner des marchés et surtout la réactivité. Aujourd'hui, il faut que l'on puisse être réactif. C'est très important. Alors, il faut réévaluer la valeur du dinar. La valeur de la monnaie est adossée à la valeur du pays, est adossée à la valeur de sa monnaie. Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un grand débat. Vous savez, la valeur du dinar, certains veulent le dévaluer pour gagner en compétitivité. D'autres veulent le réévaluer pour qu'on puisse récupérer quelques points de baisse à l'inflation. Donc, c'est un vaste chantier, mais qui nécessite une étude. Qu'il faut maîtriser aussi. Oui, qu'il faut maîtriser, évidemment. Et puis, vous savez, il y a une guerre dont on n'a pas parlé, c'est la guerre des devises. J'ai vu récemment que le Yen a été soutenu par la banque centrale japonaise, justement pour contrecarrer le dollar. Aujourd'hui, vous savez, les monnaies sont en train de, justement, de se concurrencer les unes avec les autres. Pour mettre fin à l'hégémonie du dollar. Tout à fait. Mettre fin à l'hégémonie du dollar, mais surtout pour concurrencer le dollar et puis attirer des capitaux de plus en plus nombreux dans leur pays. Alors, est-il réalisable d'espérer un marché financier algérien en adéquation avec le système actuel de l'économie ? Monsieur Nézim Sini, accélérer cette cadence, c'est pratiquement dans le même ordre d'idée. Écoutez, j'allais vous dire, tout est possible. Du moment qu'on y met de la volonté, qu'on y met le cadre réglementaire qui va avec et puis qu'on se donne un horizon. Aujourd'hui, vous savez ce que j'aimerais souhaiter à la cheminée qu'on transmette comme message ? Il faut que notre économie soit pilotée par des KPI, c'est-à-dire des indicateurs de pilotage de performance. Que ce soit nos administrations, nos entreprises publiques et même dans les plus hautes institutions de l'État, retrouvons la gestion par KPI. Fixons-nous des objectifs, mettons les ressources en face de ces objectifs et surtout avec des deadlines, c'est-à-dire avec un temps de réalisation. Ça, c'est très important. Et puis, donnons-nous de la visibilité, remettons la prospective au sein de nos décisions économiques. Essayons d'avoir le temps court avec des réformes conjoncturelles, mais surtout le temps long à l'horizon de 5 ans, 10 ans. Tous les pays le font. Nous devons adopter ce type de gestion. Et c'est très important. Moi, je crois dans le fait que l'on puisse avoir un marché financier dynamique à condition, encore une fois, que l'on mette en place tous les mécanismes qui puissent faire émerger cette place financière. Il faut une obligation de résultat impérativement pour les 4 prochaines années, les 5 prochaines années à horizon 2029-2030, puisque déjà la feuille de route de l'Algérie a été déclinée, 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbure. Exactement. Et ça, c'est important aussi. C'est très important. C'est un objectif ambitieux, mais qui est à notre portée. Qui est à notre portée, pourquoi ? Parce qu'il faut derrière que l'on puisse aller vers ces marchés, justement, qui sont très attractifs. Encore une fois, il faut que notre production puisse émerger en quantité, en qualité. Et je pense que l'on peut allègrement atteindre ces 30 milliards de dollars, je vous ai dit, avec une économie diversifiée et des produits aussi qui peuvent pénétrer des marchés en pleine émergence, notamment au marché africain. Alors, revoir le partenariat stratégique, aller vers, bien sûr, des partenariats gagnants-gagnants impérativement aujourd'hui. Monsieur Nazim signe rapidement. En une phrase, ça doit être un préalable. Nous ne devons plus signer de partenariat si nous n'y avons pas un intérêt qui soit lisible, visible et important pour nous. Avec des objectifs à tracer pour l'avenir. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, également, dans un climat de stress hydrique sévère, est-il normal d'exporter et de produire en masse des produits très gourmands en eau, tels que la pastèque, la pastèque très sollicitée en Europe en ce moment ? Je vais retourner la question à ce monsieur en disant... Il faut l'exporter. C'est de l'argent qui revient autrement, de l'eau qui revient autrement. Exactement, mais quand on a des excédents, imaginons demain, ces producteurs ont des excédents de production. Ils ont des excédents. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je pose la question à cet auditeur. On les exporte. Le but n'est pas d'assécher le marché domestique pour fournir des étrangers. Non, pas du tout. Ça, c'est de la démagogie. C'est de dire, d'abord, soyons autosuffisants sur le marché domestique et l'excédent de production part à l'export. Mais tous les excédents doivent être exportés aujourd'hui, même par les pays qui viennent délocaliser dans notre pays. Dans l'automobile demain, l'Algérie pourrait être une destination de fournisseurs pour le continent africain. Bien sûr, on peut être une plateforme. La pièce de rechange. Exactement, mais vous savez, dans l'industrie mécanique, justement, les gains de productivité et les gains de compétitivité sont très importants. Il faut absolument que l'Algérie devienne cette plateforme de sous-traitance et de ré-export pour ces industriels étrangers. Monsieur Nézim Sini, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous dans la deuxième... Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à vous.